Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour à la carrosserie CMF à Privasse et on est venu filmer le gros bébé de Cédric. Regardez, il est derrière moi. Vous allez voir, c'est quand même pareil en ce truc-là. Cédric, merci de m'accorder un petit peu de temps pour me présenter ton énorme Toyota. Je l'avais vu quand j'étais venu récupérer mon runner et je voulais absolument le filmer en vidéo. Je voulais vraiment vous le montrer parce que clairement, il mérite d'être filmé. Regardez déjà, est-ce que tu peux te mettre à côté pour qu'on voit déjà le gabarit du monstre ? Voilà, Cédric qui fait la même taille que moi et qui est un homme normalement constitué à côté de son énorme Toyota. Il est gigantesque, il est incroyable. Je veux que tu m'expliques tous les motifs que tu as fait dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot et clairement, ça mérite d'être filmé. Donc, c'est un 4x4 que j'ai eu il y a deux ans en échange d'une moto que j'avais récupérée chez un préparateur. La moto, je n'avais pas le temps d'en faire. Donc, je lui ai proposé un échange. Donc, c'était un véhicule qui faisait du trial donc qui était complètement découpé. Vraiment, il ne pouvait plus se déplacer sur route. Il est vraiment dans un sale état. D'accord. Plus de faisceau électrique, plus rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai récupéré en échange de la moto. On ne s'est pas pris la tête, on ne s'est pas emmerdé. Et en fait, une fois que je l'ai ramené à la maison, on a fini de couper la cabine proprement. Ok. On l'a cloisonné. On a monté un arceau intérieur pour la protection, pour rigidifier, pour remplacer l'arceau qui avait été supprimé d'origine. Tu me dis couper la cabine parce que de base, ce n'est pas un pick-up. Non, de base, ce n'est pas un pick-up. C'est un LJ73. Donc, la carrosserie vient jusque-là. D'accord. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sectionné. On a refermé le hardtop. On a recréé une cloison à l'arrière avec un arceau intérieur. D'ailleurs, arceau tubulaire. Donc, tout ça a été refabriqué. Arceau tubulaire intérieur qui vient même prendre à l'arrière, à l'extérieur, sur les bas de caisse. D'accord, l'arceau qui est bon sort par en beaucoup. Voilà, c'est vraiment. On a recréé une cabine à 100%. Je te l'ai récupéré une band HZJ79 qui, elle, était beaucoup trop longue, qui arrivait à peu près jusqu'ici. D'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé, on a retiré ce qu'il fallait, raccourci, fabrication d'un faux châssis. On a remonté l'ensemble dessus. On a fait des réglages au niveau largeur, au niveau hauteur, de façon à ce que les pneus en 35, si je dois faire un petit peu de passage sur des pistes ou un petit peu de passage tout terrain, puissent se débattre à l'intérieur sans avoir de risque d'arrachement. Il y a quand même du boulot. Il y a du gros boulot. Faux châssis, baine, cabine, bodylift en plus 10. On est sur... Oui, en Correos, t'as quoi ? Donc, bodylift en plus 10, il y a les roues aussi. Et Kittreos en plus 10, plus les roues en 35. D'accord. Donc, ça fait, par rapport à un véhicule d'origine, on doit à peu près avoir entre 25 et 30 cm supplémentaires. Ce qui explique la hauteur gigantesque du bordel. C'est ça. Et encore, j'ai envie de te dire, même là, comme ça, les roues en 35 sont presque petites. On ne se rend pas compte dans la vidéo, certainement, vous allez peut-être croire que les roues sont dimensionnées. Mais je peux vous garantir qu'en vrai, le véhicule est très impressionnant. Déjà, les jantes en OT-44, c'est ça ? C'est ça, OT-44. Elles sont gigantesques. Le pneu est immense. Et en fait, le véhicule est tout simplement immense. Genre, pour rentrer dedans, on va vous montrer après, c'est compliqué. Pour grimper, ça reste assez compliqué. Oui, il est vraiment très, très grand. J'aime beaucoup l'échappement aussi. Oui, on est passé sur un échappement latéral inox, histoire que ça respire un peu mieux et que la sonorité soit plus intéressante. Le moteur, on est sur un 2,4 litres. On a légèrement préparé la pompe. On a monté un snorkel, 4 extensions d'aile. Le pare-choc avant, en attendant, d'avoir le temps d'en fabriquer un pour moi, parce que j'en fabrique beaucoup. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même ton métier. Donc, carrosserie CMF, c'est également de la préparation de 4x4. Exactement, prépa de 4x4. Tout ce qui est traitement de rouille, peinture, fabrication de pare-chocs sur mesure, avant, arrière, incrustation de spots à LED dans les pare-chocs, postes de barres à LED, création de galeries de barres à LED. En gros, tout ce qui est préparation cool sur 1x4x4. Voilà, exactement, c'est mon domaine. Après, j'ai monté un pare-chocs N4 en attendant de pouvoir m'en faire un. Donc, j'en ai déjà fait un pour la série 70 que je t'enverrai. Comme ça, on verra faire une présentation. Parce que celui-là, ce n'est pas toi qui l'as fait, celui-là. Ce pare-chocs-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je n'ai pas eu le temps. Donc, pour parer au plus vite, pour pouvoir faire mes dépannages, parce que j'ai beaucoup de dépannages jusqu'à Enduro Quad en hors-piste, il a fallu que je monte un pare-chocs, on va dire, entre guillemets, street légal. On peut avoir des choses vraiment violentes, mais bon, c'est vrai que, sachant que c'est un véhicule de société et un véhicule de dépannage, j'ai préféré rester sur quelque chose de plus discret et un peu plus passe-partout. D'accord, ok. J'ai des demandes qui sont des fois extrêmes, mais comme je leur explique, dans le cadre de la légalité, ça reste assez compliqué. Eh oui, bien sûr. Déjà, moi, le runner, ce que tu m'as fait, c'est limite-limite, mais bon, c'est un choix personnel. On reste bon, mais c'est vrai que... On peut avoir des soucis. Il y a eu bien plus extrêmes. Ouais, voilà. Tu m'avais montré un Hilux où lui, il voulait un pare-buffle, vraiment pare-buffle. On a eu un pare-buffle australien qui venait chercher jusqu'au moment au haut du capot, qui venait chercher juste sur le bordel. Ça, c'est quelque chose, ouais. On est quasiment sur quelque chose de gros. Mais au moins, là, le mec, il tape. On est d'accord, il n'y a zéro problème, là. Il y a zéro problème. Là, il n'y a pas de problème, ouais. Et donc, du coup, c'est un véhicule qui te sert dans ta société de dépannage. Quand on a découpé le châssis, on a le réservoir qui était à l'arrière. En attendant, en proviso, on l'a mis ici. Celui-ci, il va passer sous la benne. Réservoir de bateau, ça, hein ? Réservoir de bateau, tout à fait. Réservoir de bateau diesel avec une jauge, pour le moment, manuelle. Mais on a la possibilité de passer sur une jauge numérique qui viendra remplacer la jauge d'origine. Jauge manuelle, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu dois vérifier manuellement ? Tu dois vérifier en-dessus le niveau visuel via la bulle. Ah, d'accord, OK. OK, tu n'as pas besoin d'ouvrir quelque chose ? C'est ça. Non, 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 non. Juste, on jette un coup d'œil comme ça, rapide. D'accord. Et après, on fait le plein. Alors, c'est vrai que pour le moment, il faut se grimper dans la benne pour faire le plein. C'est vrai que ce n'est pas ce qui est plus compliqué. Mais après, on va l'intégrer sur le côté, mettre le réservoir en dessous. Oui, tu mets une goulotte et voilà. La peinture, on va passer sur une peinture Raptor, je pense, début d'année. OK, désolé, il est sale, mais bon, en même temps, c'est un 4x4. C'est voilà, j'utilise tous les jours, je fais du dépannage en extérieur et tout. Donc, c'est vrai que je n'ai même pas le temps de travailler sur mes propres véhicules. Et là, donc, du coup, c'est pas une peinture Raptor ? Tu m'as dit là, c'est juste du… Non, c'est une peinture qu'on utilise à l'armée. C'est une peinture traditionnelle qu'on utilise sur les chars ou sur les camions militaires. Ah, d'accord. Ah oui, vraiment, c'est utilisé pour le militaire ? Oui, oui, c'est une utilisation 100% militaire. On est sur des peintures assez basiques. On a du blanc, du gris, du noir. D'accord. Et après, on est sur les tons normales, marron, kaki et sable. Ah, c'est excellent. C'est-à-dire que tu as ton véhicule qui est peint de la même manière qu'un Charles Leclerc. Exactement. C'est exactement le même produit qu'on applique dessus. D'accord, OK. Et donc, c'est résistant, en fait ? C'est résistant, oui, voilà. Ça n'a pas l'effet granuleux d'une Raptor ? Ça n'a pas l'effet granuleux d'une Raptor. C'est un petit peu moins résistant quand même. Mais on est quand même sur une peinture. Là, tu vois, ça fait déjà 4-5 ans que je passe dans les branches. Ah oui, non, mais d'accord, elle est neuve. Là, j'ai repassé un coup de noir il n'y a pas longtemps, mais il était gris avant. Et c'est vrai que pour une peinture, il en faut. Oui, non, non, il est en super état. Oui, oui, non, rien à dire. Au niveau de l'intérieur ? Au niveau de l'intérieur, c'est un peu le bordel parce que je suis en train de tirer mes câblages. Pas de souci. Donc, on est passé sur des sièges de 107 pour avoir un peu plus de confort quand on fait. De 107, de Peugeot 107 ? Peugeot 107. C'est excellent parce que ça passe trop bien en plus. Voilà. L'avantage de cela, c'est qu'il me fallait des sièges qui puissent se régler, faire de la route, quelque chose d'assez confortable. Donc, on garde toujours les mêmes options qu'un siège traditionnel. D'accord. On peut l'avancer pour passer les bruits de colère. Ils sont super bons. En plus, ça ne doit rien coûter, ça. Eh bien, écoute, on les trouve en moyenne sur Internet à 50 euros les deux. Non. Donc, je ne voulais pas de baquet parce que j'ai passé un âge où le baquet, ça va bien. Mais quand on fait 250 km pour un dépannage, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Eh oui. Là, on voit bien l'arceau qui a été repris. C'est ce que j'allais dire. Putain, l'arceau derrière, on le... Arceau croix qui a été repris sur la caisse et qui descend directement à travers, là, qui ressort dessous. D'accord. Là, on va refaire le toit. On est passé sur un volant tulipé. Turbo, contour. J'ai encore tout l'intérieur à faire. Les panneaux vont arriver. Il est en travaux. Voilà, il est en plein de travaux. J'essaie de trouver du temps à me dégager, mais c'est un véhicule avec lequel je roule tous les jours pour les dépannages, pour les fournitures ou autres. Donc, pour l'arrêter, ce n'est pas évident. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est ça. Donc, par la suite, panneau de porte en aluminium, traiter Raptor, refaire tout ce qui est moquettes, etc., pour le remettre un peu plus confortable. Surtout l'insonoriser. Ah oui. Parce que c'est quand tu bouffes beaucoup de routes, que tu vas chercher un véhicule en panne ou autre, c'est bruyant. C'est le côté négatif des gros 4x4. C'est ça. Entre les gros pneus, la tulipé. Donc, je vais essayer d'allier les deux. Oui, c'est souvent compliqué. Pour rouler et avoir quand même un minimum de confort. C'est bien, déjà. Il est quand même vraiment, vraiment très, très sympa. Donc, le point négatif, c'est pique. Quand on est petit, ce n'est pas évident. J'avoue, pour mettre les mains dedans, tu es content. Rien que pour la jauge d'huile. Oh oui, la jauge d'huile. La jauge d'huile, c'est juste une galère quand on fait son niveau régulier. En par chance, il ne bouffe pas d'huile, il n'en pisse pas, donc on n'est pas mal. Au niveau du moteur, on reste sur un bloc origine. OK. C'est pas... Le turbo est positionné là d'origine ? Le turbo est positionné là d'origine. Très accessible. Celui-ci, il est tout neuf. Parce que j'ai voulu partir sur un véhicule et être sur quelque chose de fiable. Donc, le turbo neuf. La pompe, il n'y a pas longtemps, elle a été revue. On a refait tout ce qui est changement de joint. On a donné un petit peu des tours. Bon, pas trop parce que je ne veux pas qu'il fume énormément. Bien sûr. Batterie au gel. Et la pompe de réamorçage neuf. Pareil, on a mis énormément sur la fiabilité du moteur. Parce que je veux que ce soit un véhicule qui tourne rond. Que je puisse faire des kilomètres sans avoir peur. Mais le seul point négatif, c'est les roues en 35 sur un 2,4 litres. Ça rame. Ça rame un peu. Là, il fait combien de chevaux ? 95. Ah oui, 95 chevaux avec le bordel cassé. Des roues en 35, ça le fait mouliner. Ça le fait mouliner un peu. Alors, en tout terrain, il n'y a pas de souci. On passe en boîte courte. Là, il n'y a pas de problème. C'est nickel. Mais sur la route, il faut le lancer. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme modification pour remédier à ça ? Turbo géométrie variable de Audi en 2,5 litres TDI. D'accord. Ça, c'est bien. Revoir et corriger la pompe. Ok. Pareil pour l'admission. Après, dans l'absolu, on ne peut pas non plus y faire des 100 et des 1 000. Après, c'est arrivé sur des grosses prépas. Ou alors, directement, ce qui me tentait pendant un temps, et encore, là, je vais le changer parce que je vais rentrer un véhicule US pour tracter, etc. Ça me fait mal au cœur de le vendre. Donc, je suis en négociation pour un import Canada. Mais si je venais à le garder, M57 directement. Là, au moins, c'est réglé. Comme ça, au moins, le problème est réglé. C'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, ça, j'ai l'impression. C'est le Graal. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de pièces, des faisceaux pré-cablés, des cales d'adaptation pour la boîte. Adama en fait énormément. Et après, l'avantage, c'est que le compartiment moteur, on a énormément de place autour. Tu peux le caler facilement. Ça se fait beaucoup plus sur les GR. Oui. Parce qu'il y a vraiment des kits, on n'a quasiment rien à faire. On est en train d'en parler, justement. Sur les LG, il y a un peu plus de job, mais ça se fait pas mal aussi. M57, au cas où, si vous n'avez pas compris, c'est les moteurs 330D de chez BMW. Et c'est vrai que c'est les Graal parce qu'ils sont ultra puissants, ultra fiables, ultra coupleux. Et c'est des moteurs qui ne peuvent pas non plus des milliers et des cents. Et ça te permettrait de réveiller vachement l'engin. Voilà, on va dire que sur une prépa full, on est, on va dire, en budget, il faut compter une billet de 4 000 euros. Oui. Voilà. Mais bon, 4 000 euros, aujourd'hui… Tu transformes ton véhicule. Tu transformes ton véhicule, c'est le jour ou la nuit. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être revoir passer sur des ponts de GR. Un peu plus solide, oui. Parce que les ponts de LG sur M57, c'est un peu léger. Nickel. Ben écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour la présentation de ton engin. Il est vraiment incroyable. J'avoue que c'était un 4x4 que je voulais absolument filmer parce qu'il est immense, beau, cohérent et vraiment unique. J'essaierai de descendre dans le sud à l'occasion. Avec grand plaisir. La prochaine sortie 4x4. Comme ça, au moins, tu pourras carrément faire un essai avec. Et t'amuses un peu avec. Avec grand, grand plaisir. On va sur les terrains. Il n'y a vraiment pas de souci. Cédric, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi pour la présentation de ton 4x4. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous mets les réseaux de Cédric dans la description de la vidéo. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut !